Merci du nombreux à cette communication et merci à André d'avoir organisé cette soirée. Je vais vous parler ce soir du problème des acouphènes pulsatiles et j'ai rajouté chronique pour mettre de côté le problème du patient qui perçoit depuis 48 heures un acouphène pulsatile qui est généralement rattaché à une cause, en tout cas qui doit être éliminé en urgence, qui est la dissécion carotidienne. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, je vais vous parler de gens que je reçois en consultation pour un acouphène, en gros, qu'ils perçoivent depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire plusieurs années. Pourquoi cet intérêt pour l'acouphène pulsatile ? Pourquoi est-ce un neuroradiologue qui vient vous en parler ? Parce qu'on va le revoir, historiquement, l'une des premières causes dont a parlé André Orgopoulos Les causes d'acouphènes pulsatiles étaient la fistule artérie-veineuse durale. Et puis, bien sûr, comme il l'a dit, les causes d'acouphènes pulsatiles ont largement augmenté. Maintenant, on a dépisté ces 8 dernières années de nouvelles encore. Mais, historiquement, les acouphènes pulsatiles étaient adressés, du fait de ces fistules durales, à des neuroradiologues interventionnels, à la consultation de neuroradiologie interventionnelle. Et puis, c'est un sujet qui m'a passionné parce que, de toutes les pathologies qu'il m'ait donné de traités vasculaires, c'est la seule, finalement, qui est un but essentiellement symptomatique, à la différence de toutes les autres, dans lesquelles un anévrisme, par exemple, intracrânien, une malformation artérie-veineuse cérébrale, pour lesquelles le traitement que je vais entreprendre a un but essentiellement préventif. Là, je peux me soulager et guérir quelqu'un d'un symptôme. Les deux messages essentiels à vous faire passer ce soir. Le premier, c'est que les acouphènes pulsatiles n'ont rien à voir avec les acouphènes continues. Ça, ça s'adresse aux ORL. Absolument rien à voir. Et la première des grandes différences majeures, je dirais, c'est que les acouphènes pulsatiles reconnaissent très souvent une cause curable. Ce qui n'est pas le cas des acouphènes continues, car sauf si j'apprends là qu'il y a un médicament miracle qui est apparu, pour l'instant, il n'y a rien vraiment qui marche dans l'acouphène continue pour le faire disparaître. Deuxièmement, deuxième message également pour les cliniciens, il faut savoir reconnaître le caractère pulsatile d'un acouphène à l'interrogatoire en imitant le son. Car c'est très difficile et les gens n'arrivent pas en disant « j'entends un acouphène pulsatile ». Au mieux du mieux, ils disent « j'entends battre mon cœur dans l'oreille ». Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un acouphène ? Ça se définit comme une perception auditive simple, non engendrée par un son extérieur. Le caractère simple, l'adjectif simple, permet de distinguer l'acouphène de l'hallucination auditive, qu'elle soit psychiatrique ou neurologique. Et on voit tout de suite, sur ce schéma anatomique, qu'il y a deux possibilités dans un acouphène. Soit qu'il n'existe pas de son du tout à entendre, et l'acouphène est alors générée par un désordre de l'oreille interne, et on est dans le cadre de l'acouphène continue, ce qui représente en gros 99% des 4 millions de personnes en France perso qui souffrent d'un acouphène. Mais, deuxième mécanisme, il peut exister un son réel, venant d'une structure générée par une structure proche de la cochlée, et perçue normalement par elle. Et là, on est dans le cadre de l'acouphène pulsatile. Un acouphène pulsatile est la perception normale d'un flux vasculaire anormal. C'est-à-dire que l'organe sensoriel, la cochlée, la huitième percranienne, ne sont pas en cause. La pathologie implique les vaisseaux qui passent à proximité de la cochlée. Vous voyez sur le schéma anatomique que le gros vaisseau, le vaisseau majeur qui passe à côté de la cochlée, c'est le sinus latéral. Donc, l'essentiel de la pathologie va s'yéger dans le sinus latéral. Vous voyez, comprenant cela, que les explorations cliniques et radiologiques vont être vasculaires et non pas du tout ERL. Et la différence est telle entre l'acouphène pulsatile et l'acouphène continue que je plaide pour qu'on inverse l'ordre du substantif et de l'adjectif et qu'on parle dans le cadre de l'acouphène pulsatile de pulsatilité auditive, pour que ce soit le caractère pulsatile qui prenne le dessus et pas le caractère acouphène. Donc, en consultation, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce que je fais ? Je commence par imiter le son. Et je demande aux gens, est-ce que vous entendez « pssss » comme ça ? Ou est-ce que vous entendez « pssss » ? Et est-ce que c'est rythmé par la fréquence cardiaque ? Si vous êtes dans le cadre d'un sifflement qui est constant, permanent, c'est un acouphène continu, on va faire une IRM du paquet du conduit auditif interne pour vérifier qu'il n'y a pas un neurinome, mais on est dans le cadre, globalement, des acouphènes continu, pour lesquels je crois qu'on est tous impuissants. Si le son perçu est synchrone du pouls, c'est ça qui définit l'acouphène pulsatile. Et puis, il faut imiter, parce qu'il y a un troisième acouphène, j'en parlerai, c'est un diagnostic différentiel de l'acouphène pulsatile, c'est l'acouphène rythmique, mais qui n'est pas rythmé par les bruits du cœur. La deuxième question à poser à l'interrogatoire, c'est d'évaluer, sur une échelle visuelle, comme on le fait pour la douleur, la gêne occasionnée par l'acouphène. Et il faut, puisqu'on est dans le cadre de l'acouphène chronique, se référer à la période antérieure à l'apparition de cet acouphène, en disant que ce sera considéré comme le stade 0, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune gêne liée à l'acouphène, par rapport à la période où les gens ont commencé à percevoir et à vivre avec cet acouphène pulsatile. Et leur proposer, 0 sur 10 ça ne me gêne pas du tout, c'est-à-dire que ça n'a rien changé à ma vie, par rapport à avant l'apparition de cet acouphène, à 10 sur 10 la vie est insupportable. Et il faut savoir qu'un acouphène pulsatile peut être suicidant, il est beaucoup plus invalidant qu'un acouphène continu, parce qu'il inhibe toute l'activité physique, puisque votre acouphène, la fréquence va augmenter avec votre rythme cardiaque. Vous ne pouvez plus courir, vous ne pouvez plus monter l'escalier, vous ne pouvez plus faire de sport, pourvu que si cet acouphène est vraiment bien présent. Et une fois que cette évaluation a été faite, et seulement faite par le patient, puisque comme toute douleur, comme toute souffrance, qui est un phénomène d'ordre psychologique, évidemment ce phénomène et cette douleur ou cette souffrance est rétive à toute évaluation objective. Il s'agit pour le patient de définir quel est le retentissement, pour lui-même dans sa vie. Et je commence à proposer un traitement visant à supprimer l'acouphène lorsque la gêne estimée par le patient atteint ou dépasse 5 sur 10. Les causes locales, j'ai précisé, d'acouphènes pulsatiles chroniques, sont utiles et elles ont donné lieu à plusieurs revues dans la littérature, mais vous voyez donc la liste est longue, mais comme toute liste, elle ne stratifie rien et elle n'explique rien. Je vais vous parler déjà des deux causes principales d'acouphènes pulsatiles et c'est celle-là qu'il faudra absolument que vous ayez retenu, parce que là vous couvrez 95% à peu près de l'acouphènes pulsatiles. Donc j'ai dit que c'était une pathologie vasculaire qui intéressait le gros vaisseau passant près de la coquette du sinus latéral. Et bien, il y a deux causes. Les deux causes principales sont premièrement la sténose d'un sinus latéral, qui est maintenant à l'heure actuelle la première cause d'acouphènes pulsatiles dans mon expérience. Et deuxièmement, les fistules artériovéneuses durales du sinus latéral. Donc les explorations d'un acouphène pulsatile sans basculaire, cliniquement et radiologiquement. Alors, cliniquement, après avoir fait l'interrogatoire du patient et reconnu le caractère pulsatile de l'acouphène, il faut avoir un stéthoscope et ausculter le crâne. On ausculte évidemment derrière l'oreille qui perçoit l'acouphène, donc la région mastoïdienne. Mais en fait, il vaut mieux ausculter en bandeau tout au long de la boîte crânienne. Et puis moi, je descends également sur les carotides et également une auscultation pré-cordiale. Si vous percevez un souffle au stéthoscope, vous êtes dans le cadre de ce qu'on appelle un acouphène pulsatile objectif, c'est-à-dire que c'est objectivé par l'opérateur et il faut coter l'intensité comme un souffle cardial de 1 sixième à 6 sixième. Et si vous ne percevez pas de souffle à l'auscultation, vous êtes dans le cadre de l'acouphène subjectif, mais attention, l'absence de souffle perçu par le médecin ne signifie pas que le malade simule. Ce n'est rien. La deuxième manœuvre clinique capitale, presque aussi importante que l'auscultation, c'est les manœuvres de compression vasculaire cervicale. Il faut comprimer le paquet vasculaire homolatéral à l'acouphène et contrôlatéral à la recherche d'une variation d'intensité de l'acouphène, soit en termes de diminution, soit en termes d'interruption ou d'accentation du bruit. La technique peut même être affinée en comprimant sélectivement la carotide commune, qu'on perçoit très bien devant le traché, en se souvenant que la jugulaire interne est un peu en dehors. Donc, une fois qu'on a repéré la carotide commune, si l'on comprime un peu doucement, un peu en dehors, on comprime la jugulaire interne. Et ça permet de classer, en fonction de la variation d'intensité du bruit, l'acouphène pulsatile en veineux ou artériel. Qu'est-ce qu'un acouphène pulsatile artériel ? C'est un acouphène qui est engendré par le flux artériel homolatéral. C'est l'exemple de la fistule dural, on le verra d'une autre cause, du diaphragme carotidien. Si votre flux artériel, imaginons que l'acouphène pulsatile soit à gauche, est engendré par une pathologie primitivement artérielle, en comprimant la carotide commune, le bruit va diminuer ou s'interrompre totalement, à la compression de la carotide commune, évidemment. Dans le cas d'un acouphène pulsatile veineux, ce qu'on entend par un acouphène pulsatile veineux, c'est lorsque la pathologie siège primitivement dans le sinus latéral gauche. C'est essentiellement la sténose, le cas de la sténose. En comprimant la jugulaire et seulement la jugulaire, qui est très facilement déprimable, vous voyez qu'on va redistribuer le sang dans le sinus contralatéral, puisque les deux sinus latéraux sont anastomosés dans la région du torcular. Et donc, si le son est produit par le passage du sang dans le sinus latéral, en comprimant la jugulaire ipsilatéral et en redistribuant le sang de l'autre côté, vous allez abolir l'acouphène. Et à l'inverse, en comprimant la jugulaire contralatérale, vous allez augmenter l'acouphène, puisque vous allez forcer le sang veineux à passer par le sinus contralatéral. Or, un certain nombre d'acouphènes pulsatiles veineux ne sont pas nécessairement perçues le jour de la consultation. Et vous allez les réveiller, les démasquer, en comprimant la jugulaire contralatérale. Retenez donc bien qu'un souffle crânien audible au stéthoscope est toujours pathologique. Ça ne peut pas être quelqu'un qui simule. Et qu'un acouphène pulsatile dont l'intensité est modifiée par une compression des vaisseaux cervicaux témoigne toujours d'une lésion vasculaire causale. Comment le système veineux peut-il être pulsatile ? Que le cerveau n'est pas un organe contractile et ne propulse pas le sang dans les veines. Mais, on le sait, en neurochirurgie, on le sait partout, le cerveau reçoit la pulsatilité des artères carotiques qui ébranlent la masse cérébrale lors de la couche systolique artérielle. C'est cette pulsatilité qui est transmise au sinus veineux, qui sont donc comprimés, et qui vont donc avoir une pulsatilité. Elle est également transmise au LCR. Et quand on pose un capteur de pression intracrânienne, on voit très bien qu'il y a une pulsatilité du LCR. Donc, tout le secteur liquidien intracrânien a donc une pulsatilité synchrone du poux. Comment le bruit d'un des sauts devient-il audible par la coquelée ? Eh bien, c'est essentiellement l'apparition de turbulences qui se développent à l'occasion d'une accélération de deux conditions. L'accélération du sang et un élargissement du calibre du vaisseau. Et ça, c'est ce qu'on voit, ce sont les conditions qu'on rencontre dans les communications artérios-véneuses, comme dans les fistules durales, et les sténoses artérioles ou véneuses, lorsque le flux va passer du segment sténosé, où à ce moment-là le geste s'accélère, dans le segment dilaté normal. Un génie, Léonard de Vinci, avait parfaitement travaillé sur le flux, sans le concevoir mathématiquement, mais sur ce schéma on voit très bien, que ici, dans cette canalisation, le flux est laminaire, c'est-à-dire que les vecteurs sont parallèles entre eux, les vecteurs liquidiens sont parallèles entre eux à un instant t plus t plus 1, alors que quand ça arrive, quand le flux va arriver dans la vasque, à ce moment-là se créent des turbulences. C'est-à-dire que là, ce qui a été parfaitement conçu, modélisé mathématiquement au début du 20ème siècle par Reynolds, là on est dans un flux laminaire, là on est dans un flux turbulent. Dans nos vaisseaux, à l'état normal, il n'y a qu'un vaisseau dans lequel le flux soit turbulent, c'est le segment ascendant de la crosse de l'aorte. Partout ailleurs, à l'état normal, le flux est laminaire. Quand on a une communication artériovéneuse, entre le système artériel à haute pression et le système veineux à basse pression, qui est généralement, vous savez, beaucoup plus large, que les veines étant beaucoup plus larges que les artères, on a exactement ces conditions pour créer un flux turbulent, c'est ce qu'on a dans une fissule dural. Le sang arrive avec une grande vélocité et quand il arrive dans le segment dilaté du sinus, ça crée des turbulences et c'est ça que les gens perçoivent. Et quand on a une sténose, mettons une sténose sinusienne, le sang va s'accélérer pour garder la loi de conservation de masse, c'est-à-dire que pour garder le débit, la vitesse va s'accélérer. Et quand il arrive dans le segment qui est de nouveau, qui retrouve, recouvre un calibre normal, vont apparaître les turbulences. Alors le bilan radiologique, une fois qu'on a fait ce bilan clinique, j'ai dit un mot de physiopathologie pour essayer de fixer les esprits. Le bilan radiologique d'un accompagnement pulsatif, vous l'avez compris, il est vasculaire. C'est-à-dire qu'on va demander, on commence par demander une IRM cérébrale, qui est le meilleur examen, non invasif dans le cadre du bilan d'un accompagnement pulsatif, mais il faut que je rajoute une IRM cérébrale vasculaire. C'est-à-dire qu'elle doit inclure deux séquences, le 3DTOF pour explorer les artères, mais il faut avoir précisé grand 3DTOF, c'est-à-dire un 3DTOF qui va couvrir du 3 occipital jusqu'au vertex. Et non pas seulement le polygone de Houdis, qui n'a aucun intérêt ici. Deuxième séquence, une IRM veineuse, donc avec injection de gadolinium, mais où on va remplir le contenu des sinus latéraux pour explorer et dépister ces sténoses. Ensuite, on va rajouter un scanner des rochers, je vous expliquerai pourquoi après. Quant à l'angiographie cérébrale conventionnelle, elle n'est finalement décidée qu'après la consultation de neuroradiologie, en disposant de ces deux examens. Les séquences parenchymateuses en IRM ne retrouvent aucun signe éthiologique direct. Vous pourrez voir un retentissement de la cause, mais vous ne verrez pas la cause. Voilà l'une des premières séquences fondamentales dans le cadre d'un acouphène pulsatile. C'est le 3 d'étoffe qui explore les artères, mais les coupes doivent ici passer par les sinus latéraux, c'est-à-dire par la fosse postérieure et non pas seulement par le polygone de Houdis, qui encore une fois n'a aucun intérêt. L'ARM veineuse explore, elle, la lumière des sinus visuraux pourvu qu'on ait injecté du gadolinium. Alors quelles sont donc les deux pathologies les plus fréquentes ? Je vous les ai dit tout à l'heure. La fistule artériovénose durale a été historiquement la première cause vasculaire identifiée et traitée en neuroradiologie interventionnelle. Cela explique encore une fois qu'on est ce recrutement. Mais la sténose du sinus latéral est maintenant la première cause actuellement en fréquence. Alors quelques mots. D'abord sur les fistules artériovénoses durales. Qu'est-ce à dire ? Ce sont des communications artériovéneuses qui siègent dans l'épaisseur de la durmère du crâne, qui est cette membrane épaisse, très richement vascularisée par les artères méningées, et qui peut donner lieu à des communications artériovéneuses qui se développent électivement dans la paroi de la durmère qui participe, qui est constitutive de la paroi d'un sinus, et en particulier du sinus latéral. Ce sont des lésions qui se développent dans le cours de la vie. On ne les a pas à la naissance, elles ne sont pas congénitales. Ce sont des lésions actrices qui se développent après, autour de la quarantaine. Le spectre de symptômes est extrêmement large. Il peut aller de l'acouphène pulsatile au coma, à la paraplégie, à l'œil rouge unilatéral, à la pseudo-conjonctivite. Mais les fistules durales qui entraînent un acouphène pulsatile sont celles dont les turbulences peuvent être perçues par la cochlée, donc ce sont celles du sinus latéral. Quelle est la clinique d'une fistule durale du sinus latéral ? Eh bien, c'est un acouphène pulsatile pour le patient. A l'auscultation, ça va se traduire par un souffle continu à renforcement systolique, rétro-auriculaire, homolatéral à la fistule. Donc, en posant dans le stéthoscope, vous allez entendre et vous pouvez sensibiliser la technique en posant la main tout en laissant le stéthoscope et en comprimant la carotide commune. Et au fur et à mesure que vous comprimerez, vous entendrez le souffle s'atténuer. Le souffle est généralement intense, supérieur à un sixième, et il n'y a que la fistule durale qui peut vous donner ça. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé le stéthoscope et que vous avez reconnu ça, ça ne peut être qu'une fistule durale. Le Doppler cervical, un grand nombre de gens qui souffrent d'acouphènes pulsatiles ont été adressés un peu intuitivement au Doppleriste qui va faire un compte-rendu en disant qu'il y a une petite épaisseur d'éventuellement une mysténose à 20% de la carotide, mais que voilà, une mysténose de la carotide au cou ne peut en rien expliquer un autre fait d'acouphènes pulsatiles. Mais, parfois, il peut noter, ça peut arriver, que le Doppleriste ait constaté qu'il existait un flux diastolique intense sur la carotide externe homolatérale. Vous savez que la carotide externe est une artère musculaire, essentiellement, que le flux dans une artère musculaire est systolique, et pas diastolique, et pas continu, à la différence des artères intracraniennes. Et, en fait, ce qu'on va voir sur l'ARM en 3DTOF, le grand 3DTOF, passant par la fosse postérieure, mais rien d'autre que ce que perçoivent éventuellement les Doppleristes lorsqu'ils disent qu'il existe un flux diastolique. Dans le 3DTOF, on demande aux protons, finalement, ou plutôt à la machine, de nous montrer les protons circulant en continu, c'est-à-dire ceux qui ont un flux systoleux diastolique, donc la carotide interne, les artères vertébrales, le trombasilaire, la cérébrale moyenne, qui ont un flux systoleux diastolique. De ce côté-là, vous voyez qu'il n'y a aucun hypersignal, ce côté est non pathologique, le côté gauche. Alors que là, à droite pour le patient, à gauche sur l'image, vous voyez qu'il avait un accouphème pulsatif de ce côté-là, et on voit l'hypersignal des artères méningées et du sinus latéral, hypersignal qui est dû au fait que la communication entre ces artères méningées et les systèmes veineux entraînent une baisse des résistances, donc entraînent un flux continu systolo-diastélique. L'angiographie conventionnelle est l'examen de référence dans la fistule dural, bien entendu, mais elle n'est pas nécessaire pour poser le diagnostic. Elle va vous montrer, ici vous avez une injection de la carotide externe normale, au temps artériel de l'angiogramme où vous n'avez pas de veine, alors que là, au temps artériel de cette même angiographie, vous voyez qu'on voit apparaître une structure qui est le sinus latéral, témoignant donc de l'existence d'une communication artérieuse et neuve. Cette angiographie cérébrale conventionnelle est toujours nécessaire au bilan d'une fistule durale pour évaluer le drainage veineux qui conditionne le risque neurologique de la fistule et pour planifier la technique du traitement endovasculaire éventuel. Le pronostic neurologique des fistules durales dépend de leur drainage veineux. Lorsque le drainage veineux reste confiné à l'intérieur d'un sinus, qui est encore une fois une membrane extrêmement dure et résistante, il n'existe aucun risque neurologique central, en particulier aucun risque hémorragique. Le flux artériel est incapable de briser la paroi d'un sinus. En revanche, si à partir du sinus, il existe un reflux dans des veines lectoméningées qui normalement se drainent en iso-courant dans le sinus, là qui vont être en rétro-courant artérialisé, là vous avez un risque d'accident neurologique central de l'ordre de 3% par an. C'est-à-dire que voilà deux patients, l'injection de la carotide externe de face, chez l'un d'entre eux, vous voyez que le drainage veineux se fait exclusivement dans le sinus latéral droit et la jugulaire, il n'y a aucun risque neurologique central, ça donne un acouphène pulsatile, mais le patient n'est exposé à rien. Et voilà un autre patient chez qui on a injecté la carotide externe de ce côté-là, et vous voyez que toutes les veines lectoméningées sont contaminées, et là vous êtes dans le cadre d'une fistule durale qui peut donner un acouphène pulsatile, mais surtout qui expose un risque de 3% d'accident vasculaire par an. Le traitement des fistules durales est presque exclusivement endovasculaire, il existe deux voies d'abord, la voie transveineuse qui va utiliser des coils à détachement contrôlé, cela même qu'on utilise pour traiter les anévrismes, et la voie transartérielle qui va utiliser de l'ENIX, qui est une sorte de pâte d'embole liquide qui va solidifier en entrant en contact dans le milieu sanguin. Le choix de la technique dépend du résultat de l'angiographie, et en particulier du caractère fonctionnel ou non du sinus latéral atteint par la fistule. Vous voyez ici un patient qui se plaignait d'un acouphène pulsatile de l'oreille droite, l'injection de la carotide externe droite, et vous voyez que le sinus latéral droit est totalement atrési, c'est un signe très fréquemment rencontré dans les fistules durales, dont on ne sait pas si elles sont la conséquence, ou si elles s'associent à une thrombose, ou si elles déterminent une thrombose du sinus. Toujours est-il que lorsqu'on injecte la carotide interne droite du même côté, vous voyez que le sinus latéral droit n'est jamais emprunté par le sang veineux, puisqu'en fait ici le sinus est occlu. Dans ce cadre-là, nous n'avons rien à perdre à occlure ce sinus, qui n'est finalement fonctionnel que pour la fistule, et donc on va utiliser la voie veineuse, où à contre-courant on va rentrer, se mettre au contact de la thrombose sinusienne, et remplir le sinus de Coil. Vous voyez l'injection de la carotide commune en fin d'embolisation, montrant l'exclusion complète de la fistule. Si à l'inverse, le sinus est encore perméable, et sert encore au drainage cérébral, comme on n'a que deux sinus latéraux, c'est un peu dommage d'en sacrifier un. Donc on va essayer de traiter la fistule, en respectant la perméabilité du sinus, et c'est là l'intérêt majeur de l'ONIX, qui est cette solution génifiante, où on va donc passer par voie artérielle, injecter la pâte que vous voyez ici, qui est rendue radio-opaque par de la poudre de tantal, donc ça ce que vous voyez c'est l'ONIX injecté, ça c'est la carotide externe finale, qui montre qu'on n'a plus de chumper artériogéneux, et vous voyez que lorsque j'injecte la carotide interne post-embolisation, et bien le sinus latéraux droit est resté parfaitement perméable, et fonctionnel pour le drainage cérébral. Voilà pour la cause qui historiquement avait été initialement, et qui explique que les neuroradiologues interventionnels, soient impliqués dans la prise en charge clinique et radiologique, des acouphènes pulsatiles. Mais maintenant, depuis une dizaine d'années, la première cause d'acouphènes pulsatiles, est très certainement, en tout cas dans mon expérience, la sténose d'un sinus latéral, qui est une affection principalement féminine, dont la fréquence augmente sans doute, du fait de l'augmentation du surpoids de la population, de façon un peu parallèle, mais pas seulement, parce qu'il y a des femmes qui ont un IMC normal, qui ont une sténose du sinus latéral. Voilà. Ces sténoses sinuliennes sont de deux types différents, selon l'âge des patientes. Il peut s'agir d'une granulation sous-arachnoïdienne hypertrophiée, et on parlera de sténose intrinsèque, parce qu'on va voir à l'intérieur de la lumière un obstacle, un défect, et ça, ça concerne les gens en gros au-dessus de 30 ans. Soit il pourra s'agir d'un affaissement localisé de la paroi du sinus, qu'on va qualifier de sténose extrinsèque, comme si le sinus était comprimé par quelque chose de l'extérieur, et ça, ça se voit généralement chez les patientes plus jeunes, aux alentours de la vingtaine. Alors commençons par la granulation. Je rappelle que la granulation sous-arachnoïdienne est une structure physiologique. Nous avons des granulations qui ont un rôle dans le drainage du liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien est sécrété à l'intérieur des plexus coroïdes dans les ventricules, et pour être résorbé, il doit bien retourner dans le sang veineux. Et c'est au niveau du sinus sagittal supérieur que les espaces sous-arachnoïdiens vont émettre des petites villosités qui vont faire protrusion à l'intérieur du sang veineux, et qui vont permettre le passage du LCR dans les veines, dans le sang veineux. Ces granulations sont à l'état normal, ne sont pas visibles. Sauf qu'avec l'âge, on peut commencer à en voir sans qu'elles occasionnent de symptômes. Et vous voyez ici que chez cette patiente, on avait fait une ARN veineuse, donc le sang est en quelque sorte coloré en blanc par le gadolinium, et à l'intérieur de la lumière du sinus, vous voyez qu'on a une image de soustraction endosinusienne, en hyposignal, pourquoi ? Parce qu'on est en T1, en T1 le LCR est noir, vous voyez dans le quatrième ventricule, et la granulation contient que du LCR, donc elle va suivre exactement le signal du LCR. Donc ça sera de ce fait, puisqu'on est en T1, en hyposignal, sans amincissement de l'os temporal ni effet de masse sur le parenchyme. Cette image-là, une fois que vous l'avez vue, vous la reconnaîtrez, c'est une granulation hypertrophiée du sinus latéral. Voilà un autre cas, avec l'hyposignal T1. Forcément, on ne peut voir cette image qu'après l'injection du gadolinium. Et voilà la correspondance en angiographie, où on voit ce défect endoluminal au temps vaineux de l'angiogramme. Alors, plus difficile à reconnaître est sûrement la sténose extrinsèque. Il s'agit d'un affaissement du sinus qui va donner donc une image en sifflet, en quelque sorte. Il n'y a pas d'image endosinusienne, c'est un aspect de rétrécissement effilé du sinus latéral, comme s'il était comprimé par le cerveau. Et c'est sans doute ce qui se produit. Vous voyez la correspondance pour bien que vous ayez les deux types de sténose en tête. La granulation ou sténose intrinsèque, où on a l'impression de voir véritablement une mure à l'intérieur de la lumière sinuvienne. Et la sténose extrinsèque, où on voit les deux sinus qui sont effilés. Alors, on va le voir dans les années 2000, cette pathologie, ces sténoses sinusiennes ont été diagnostiquées à la fois comme étant cause d'acouphènes incriminées, comme étant cause d'acouphènes pulsatiles et, on va le revoir, comme étant cause d'hypertension intracrânienne dit idiopathique. Et le traitement de ces sténoses symptomatiques s'est développé dans ces deux cadres-là par les neuroradiologues qui ont commencé à déployer des stents pour élargir la lumière sinuvienne, donc supprimer le rétrécissement, donc supprimer les turbulences. Et on va le voir également traiter l'hypertension intracrânienne puisque ces sténoses s'accompagnent d'un gradient transsténotique qui donc retentit sur la pression dans le sinus sagittal supérieur et donc à l'intérieur du crâne. Alors, comment on fait ça ? On réalise d'abord une prise de pression de part et d'autre de la sténose sous anesthésie locale, puis ensuite, le franchissement du stent pouvant être un peu douloureux, on passe sous anesthésie générale pour implanter le stent. Evidemment, comme c'est un stent, comme tout stent, il doit y avoir un traitement anti-alrigant plaquetteur double, institué pendant trois mois au moins, puis relayé par un traitement par cardiologique. Donc, on utilise des stents auto-expensibles, en l'occurrence des stents dédiés à l'angeoplastie carotidienne. Ici, un carotide ou un stent est déployé en regard de la granulation et ça a un effet on-off sur l'acouphène. C'est-à-dire qu'au réveil, on n'entend plus rien. C'est pareil d'ailleurs pour la fichule durale, mais là, c'est tout à fait parlant. Dans le protocole, on revoit, nous, les patients à trois mois avec un enjeu scanner veineux pour vérifier la perméabilité et l'ouverture du stent. Je vous montre un deuxième exemple. Vous voyez qu'ici, une granulation avec un acouphène pulsatile insupportable et vous voyez que la granulation est quasiment toujours située, et là, c'était en particulier très frappant, à l'abouchement de veines leptoméningées. Et une des craintes que nous avions dans les premiers cas, au début de notre expérience, il y a une dizaine d'années, c'est de savoir si de déployer un stent n'allait pas entraîner une occlusion de l'ostium de ses veines, une stagnation. Donc, vous voyez le stent déployé. Ceci pour dire qu'avec un recul de 11 ans, on n'a eu aucune thrombose veineuse corticale. Et d'ailleurs, avec ce protocole, aucune thrombose de stent. Alors, je vous ai dit que c'est peut-être une digression par rapport à l'acouphène pulsatile, mais c'est intéressant. Ces sténos sinusiennes doivent occasionner, de façon isolée ou associée, un acouphène pulsatile ou une hypertension intracrânienne dite idiopathique. Un mot sur cette pathologie. L'hypertension intracrânienne, vous savez que ça a une définition physique, c'est l'élévation de la pression intracrânienne au-dessus de 25 cm d'eau. C'est apprécié généralement par la ponction lombaire. La mesure de la colonne et ça se traduit par des céphalées, des anomalies visuelles, un flou visuel ou une paralysie du cis. Au fond d'œil, un oedème papillaire. Ce tableau peut être associé ou non à des signes de localisation neurologique. Ce tableau a été décrit initialement, pour la première fois par Cushing, chez un patient qui avait une tumeur cérébrale. Et puis, au sein de toutes les causes d'hypertension intracrânienne répertoriée, il y avait un groupe très particulier. C'était essentiellement des patientes qui avaient une hypertension intracrânienne sans signe de localisation. À l'IRM, pas de tumeur cérébrale, aucune cause vasculaire répertoriée antérieurement. Le LCR avait une composition normale, mais il y avait une caractéristique. C'était en majorité des femmes et c'était très souvent, soit dans 70% des cas, associé à un acphène pulsatile unilatéral. Et il est apparu, avec le développement de l'enjeu IRM et de l'enjeu scanner, que ces hypertensions intracrâniennes idiopathiques étaient toutes associées à une sténose des sinus latéraux. Exactement celles qui occasionnent un acouphène pulsatile. Et le stenting s'est développé, il est apparu qu'en stentant ces sténoses, on pouvait faire disparaître la symptomatologie d'hypertension intracrânienne qui autrement, et sous les autres traitements notamment par Diamox, est une pathologie qui se chronitise souvent. Il y a un certain nombre de points communs entre le groupe acouphène pulsatile isolé et le groupe hypertension intracrânienne. Il faut les noter, la sténose sinusienne est toujours bilatérale. Pour avoir un acouphène pulsatile, ça ne peut pas siéger sur un seul sinus, la granulation. Il faut que les deux sinus soient sténosés, ou que l'un soit hypoplasique et que l'autre soit largement dominant. L'acouphène pulsatile est toujours sur le sinus dominant, qui est celui qu'on va traiter. Il existe toujours un gradient vaineux transsténotique. Ça marche ensemble d'ailleurs. Pour que vous ayez un gradient, il faut que les deux sinus soient sténosés, sinon l'autre compense. Et il existe fréquemment, dans le groupe acouphène pulsatile isolé, des signes radiologiques d'infiltration chronique du liquide céphalorachinien, que l'on rencontre également dans l'hypertension intracrânienne dite idiopathique. C'est-à-dire, ce qui frappe le plus, c'est la sel turcique dite vide. Je vous rappelle, voilà, ce que c'est qu'une sel turcique normale. La sel turcique, c'est creusé dans l'os phénoïde et ça contient l'hypophyse, qui a le même signal que le parenchyme. Et voilà, pour faire écho, enfin pendant, une sel turcique vide, vous voyez qu'elle est balonisée comme s'il y avait un adénome de l'hypophyse, sauf qu'il n'y a pas d'adénome de l'hypophyse. C'est une liquide céphalorachinien, mais qui s'est infiltrée et dont on sent bien qu'il est sous pression puisqu'il a creusé la sel turcique. Le syndrome de la sel turcique n'existe pas. Si vous avez cette image-là, en IRM, il faut faire une arme veineuse. Il y a un problème sur les sinus. Ça ne se voit, c'est une voie de drainage parallèle du liquide céphalorachidien, en fait, cette infiltration. Et voilà un exemple d'une patiente de 26 ans, qui avait été adressée pour un acouphène vénopulsatile isolé, une sténose extrinsèque des deux sinus latéraux. Le sinus latéral gauche est dominant. Et en IRM, elle avait une sel turcique vide, mais au fond d'œil, elle n'avait pas d'EDM. A la ponction lombaire, la pression était de 18 cm d'eau, donc elle avait des signes d'hyperpression chronique du LCR, sans cette expression ophtalmologique. Et voilà le résultat après ces sinus. Ceci pour, et j'en finirai avec ça pour les sénosinusiennes, pour dire qu'une sénosinusienne avec gradient peut donc occasionner une hypertension intracrânienne clinique, authentique avec un oedème au fond d'œil et une pression de LCR supérieure à 25 cm d'eau, un acouphène pulsatile veineux, une infiltration radiologique du LCR. Il s'agit donc de la même maladie. Plus exactement, c'est un tronc d'arbre qui va pousser une ou deux branches, qui seront l'hypertension intracrânienne ou l'acouphène pulsatile veineux. Certaines de ces hypertensions intracrâniennes peuvent être vues d'ailleurs par les collègues ERL, au stade de rhinorée ou d'autorée, car l'infiltration ne va pas conserver seulement la cellule turcique, mais elle va pouvoir perforer et s'infiltrer au travers de la lame criblée de l'éthmoïde, occasionnant une rhinorée, voire au travers des cellules mastoïdiennes avec une rhinorée. Mais c'est toujours la conséquence d'une hypertension intracrânienne qui a été méconnue. Quand on les interroge, elles décrivent un contexte céphalalgique antérieur avec un acouphène pulsatile, et quand on ferme la brèche d'ailleurs, l'acouphène réapparaît à ce moment-là, parce que la pression réaugmente. C'est une voie de sortie du liquide céphalo-racuse, la rhinorée. Alors, il existe d'autres causes d'acouphènes pulsatiles, artérielles ou vaineuses. Elles sont nombreuses, moins fréquentes que les deux précédentes, et pour certaines récemment isolées, vous allez voir que tout n'a pas été trouvé dans ce domaine. D'abord, toute fistule artérielle vaineuse dont le drainage passe à proximité de l'oreille interne peut occasionner un acouphène pulsatile. Ici, vous avez l'exemple d'une vertébrale qui est injectée, d'une fistule vertébro-vertébrale spontanée dont le drainage faisait dans les plexus épiduraux, puis la jugulaire occasionnant de ce côté-là un acouphène pulsatile. Voilà le résultat après coiling de la fistule et occlusion de la fistule. Les sténoses carotidiennes sont une cause beaucoup moins fréquente de l'acouphène pulsatile artérielle. Une accélération d'un flux artériel cervical doit être interprétée avec énormément de prudence dans ce contexte d'un acouphène pulsatile pour qu'on attribue, qu'on impute la responsabilité de l'acouphène à la sténose. Une sténose carotidienne peut occasionner un acouphène pulsatile homolatéral si elle est très serrée, plus de 80%. Généralement, il s'agit de sténoses post-andarterectomies, d'ailleurs. Plus volontiers, d'ailleurs, si la bifurcation est située au-dessus de C5, en C4 ou C3. Mais il existe des sténoses qui échappent au Doppler. Et c'est là où c'est particulièrement pervers et donc dit pour les Doppleristes. Lorsque certaines sténoses siègent sur la carotide interne sous pétreuse, c'est-à-dire tout à fait en haut, et c'est une cause qu'on a isolée dans le service, elles échappent à l'exploration Doppler. C'est ce qu'on a appelé le diaphragme de la carotide interne. C'est souvent associé à une dysplasie fibromusculaire. La clinique est celle d'un acouphène plus facile artériel. Mais le souffle est cervical mais pas audible. Et vous voyez ce que c'est qu'un diaphragme. C'est un disque endoluminal qui fait une saillie plus large que haute, c'est-à-dire exactement la différence de l'athérome, qui est plus haut que large généralement. C'est très sténosant, très sténosant, donc ça accélère le sang et ça va créer des turbulences. Et la première patiente chez qui on a isolé le cas, pour en faire la démonstration, on a gonflé à son insu, elle entendait en permanence son acouphène pulsatile. J'avais dit que j'allais lui faire une manœuvre à son insu et qu'elle me dirait si elle ne percevait plus l'acouphène. J'ai gonflé un ballon sous le diaphragme en faisant des bruits leurres par ailleurs dans la pièce. Et à chaque fois que je gonflais le ballon, l'acouphène pulsatile s'interrompait. Et donc le traitement, encore une fois, lorsqu'il s'agit d'un acouphène pulsatile invésident, est très simple. C'est le déploiement simplement d'un stent. A la différence de la plaque d'athérome, il n'y a aucun débris athéromateux qui peut migrer. Il s'agit juste de plaquer ce diaphragme qui est en fait une prolifération de l'intima. Un autre diaphragme, là, s'intégrant dans le cadre d'une dysplasie fibromusculaire, mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pas la dysplasie, c'est-à-dire la pile d'assiette, qui occasionne l'acouphène, c'est le fait qu'il y avait ici un authentique diaphragme. Il y a ainsi une caractéristique, c'est que l'intensité de l'acouphène augmente lorsque vous ingétez le produit de contraste au cours de l'artérographie. C'est-à-dire que vous augmentez le débit au travers du diaphragme. Et donc les gens vous disent, ah, ça réveille. Et l'inflation du ballon à l'insu, au contraire, interrompt complètement l'acouphène. On a isolé une autre cause dans le service, dans les années 2000, qu'on a appelé anévrisme veineux, qui est toujours à la jonction du sinus transverse et du sinus hybride. Il s'agissait d'une patiente de 35 ans. C'est exactement le cas qui rentrait dans le cadre décrit par André Rogopoulos tout à l'heure. Elle m'avait été adressée pour un acouphène pulsatile gauche. Elle avait fait une angiographie cérébrale à la recherche d'une fistule durale. Et puis, vous voyez, la carotide externe était complètement normale. Et en injectant la carotide interne, j'avais été surpris par cette image-là. Il se projettait, vous voyez, exactement sur le scanner en arrière des cellules mastéhidiennes. J'ai repris la patiente en consultation et je lui ai fait les manœuvres de compression. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je comprimais la jugulaire, l'épilatéral, donc à gauche, j'interrompais l'acouphène. Donc, j'ai dit qu'il y avait une relation de causalité. Et j'ai rempli l'anévrisme avec les coils. Et au réveil, elle ne percevait plus d'acouphène. Il y a eu cette publication depuis, donc ce n'est pas... qui ont confirmé ça, ce n'est pas quelque chose qui m'a été spécifique. Et pour me faire des points d'impact-factors. Le diagnostic, maintenant, il est fait par l'ARM vénose. L'ARM vénose vous permet de voir l'asthénose et l'anévrisme. Vous voyez la correspondance ici en angiographie. Comme le collet de l'anévrisme était large, il a fallu qu'on mette un stent pour mettre des coils. Et voilà. Alors, on peut s'orienter. Et encore une fois, le terrain est juste là pour donner une petite orientation. Les fissules durales, c'est des hommes et des femmes, en gros, au-dessus de 40 ans. L'asténose intrinsèque, c'est en gros une femme de plus de 35 ans. L'asténose extrinsèque, c'est une femme aux alentours de la vingtaine. Et puis le diaphragme carotidien, c'est des femmes à partir de la cinquantaine. Alors, vous avez vu que l'acouphène pulsatile, j'ai essayé de vous transmettre le message que c'est une pathologie vasculaire. Mais, comme toute règle souffre des exceptions, celle-là aussi, il existe des causes non vasculaires d'acouphène pulsatile. Elles sont suspectées notamment lorsque les manœuvres cliniques ne sont pas informatives. C'est-à-dire que l'auscultation ou la compression ne manipule pas. Il y a une cause connue des IRL, la déhissance du canal semi-circulaire supérieur. La déhissance, c'est-à-dire la perte de la couverture osseuse du canal semi-circulaire qu'on va diagnostiquer sur le scanner des rochers. Voilà ici un rocher normal. Vous voyez, le canal semi-circulaire en coupe coronale est bien recouvert par l'os. Alors qu'ici, voilà le canal semi-circulaire et il y a un défect osseux. La physiopathologie est pour moi la transmission à l'endolinhe de la pulsativité du LCR qui va finir par se transmettre. C'est comme ça que je l'interprète à la queue clé. Le traitement, là, il n'est évidemment pas endovasculaire. Il est chirurgical. Si les gens, encore une fois, ne supportent pas leur acouphène, c'est la couverture, la réfection, donc de la paroi du toit du canal semi-circulaire. Et une autre cause osseuse, j'ai émoustiqué récemment, une patiente qui avait un acouphène pulsatile vénal gauche sans sténose du sinus avec un sinus latéral gauche qui est dominé. Vous voyez qu'il est plus petit que le sinus latéral droit, ce qui est tout à fait surprenant, mais à l'ange de scanner, vous voyez très bien qu'il n'y a plus d'os couvrant la... Il y a une hyper-pneumatisation des cellules mastoïdiennes et on peut concevoir, à ce moment-là, que le son, le simple son, se transmette, comme ça, à la cochlée, le simple son du sinus latéral. Il y a des causes tumorales. Le paragangliome d'un panique qui, en règle, n'est pas un problème de consultation de neuroradiologie interventionnelle car il est diagnostiqué le plus souvent par le radiologue ou par l'ERL qui a reçu le patient. Vous savez que c'est une tumeur bénigne du paraganglion hypervasculaire qui, cliniquement, va apparaître à l'examen sous la forme d'une masse rétro-tympanique rouge à l'autoscopie. Et puis, en IRM, on voit une tumeur qui prend fortement le produit de contraste. Il existe des causes cardiovasculaires d'acouphènes pulsatiles. L'irradiation d'un souffle de rétrécissement aortique calcifié serré, un cas dans notre série. L'acouphène, dans ce cas, était bilatérale et on entendait surtout un énorme souffle au foyer aortique qui irradiait dans les deux carotides. Et cette acouphène a disparu après pause d'un tavi. Et puis, toute cause des ratismes cardiovasculaires, et notamment une hyperthyroïdie, une anémie, peuvent occasionner, par l'accélération et par l'intérieur du système vasculaire, un acouphène qui est d'un timbre particulier et qui est surtout bilatéral. On demande presque systématiquement dans notre bilan une numération formule Sandlin à la recherche d'une anémie et une PSH. Il existe des acouphènes pulsatiles que je qualifierais d'ambigus. C'est le cas lorsque l'acouphène est pulsatile, mais d'emblée bilatérale, perçue d'emblée dans les deux oreilles, de façon brutale, ou décrite, autre cas de figure, de façon équivoque. C'est-à-dire, ça a le plus souvent commencé par un acouphène continu, et qui au fil des années a dégénéré, comme s'il était interprété à un moment, perçu par les gens, comme pulsatilo continu. Mais c'est pas clair à l'interrogatoire, et quand vous imitez le son, on sent bien que c'est surtout un acouphène continu qui domine. L'IRM et le scanner, l'IRM basculaire, c'est négatif, et l'artérographie n'est généralement pas réalisée. Et puis il existe d'authentiques acouphènes pulsatiles, unilatéraux, sans cause retrouvée. Et ça, c'est un vrai défi. Et il n'y a pas de bon traitement. L'appareillage audioprothétique a une efficacité presque nulle dans mon expérience. Alors, je vous l'avais dit au début, l'imitation du son est capitale. Pour distinguer un acouphène continu, donc un bruit constant, d'un acouphène pulsatile qui est synchrone du poux, mais il y a une troisième cause, il y a un troisième type d'acouphène qui est l'acouphène rythmique non synchrone du poux. Les gens entendent généralement un bruit sec qui ne suit pas du tout la fréquence cardiaque qu'ils décrivent comme du morse. Et ça, c'est des clonies musculaires qui sont soit sur le voile du palais, soit sur la trompe d'ostache. Une des dernières patientes que j'ai vues avait un problème d'articulation temporomandibulaire qui devait créer, qui entraînait, je pense, un dysfonctionnement musculaire. Ça peut se traiter par injection de toxines botuliques une fois qu'on a repéré le muscle qui était en cause. En conclusion, le caractère tout sceptique d'un acouphène doit impérativement être repéré à l'interrogatoire, encore une fois par limitation, parce qu'il est très souvent curable, cet acouphène, à la différence des acouphènes contigus et le bilan radiologique doit mieux réaliser, je pense, après une consultation de neuroradiologie interventionnelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements